bonjour bienvenue sur ma chaîne patricia sauf french couture aujourd'hui c'est un nouveau podcast couture donc tout d'abord je vais vous montrer qu'est ce que je porte aujourd'hui donc c'est une robe que j'ai faite il y a un petit moment il y a deux ans ça vient du burda de septembre 2017 celui ci c'était le modèle je sais pas comment je l'ai pris je l'ai fait en scuba le tissu que j'ai utilisé je le trouve très très agréable et c'est pour ça que je l'adore et que je l'ai énormément mis les deux dernières années elle est vraiment moi je sais pas elle se froisse pas vous la lavez vous la ressortez vous la remettez vous pouvez partir moi j'aime bien partir en voyage pour que ça fasse quand même assez bien habillé ça rentre trop et puis vous pouvez dormir dans l'avion et puis après vous réveillez vous êtes dans l'impression que vous venez juste vous habiller donc c'est vrai qu'elle se froisse vraiment pas elle est assez simple à faire même il l'a marqué avec combien au niveau 2 oui donc c'est vrai qu'elle est assez simple à faire moi donc j'ai une habitude burda je fais une taille 36 pour l'euro j'ai grandi un petit peu par rapport à mes âges en 38 en bas et ce que j'ai fait par contre j'ai gradé au niveau un petit peu de ma taille ma taille est un peu plus petite je pense que je serais plus en burda en 34 donc j'ai un peu gradé au niveau de la taille pour soi un peu plus ajusté et après j'ai suivi ce que j'ai fait aussi c'est la longueur la longueur arrivait en dessous du genou si je la photocopie là mais vous voyez ça doit arriver vraiment en dessous du genou très assez bas j'aimais pas trop donc j'ai enlevé 6 cm sur le bas en fait de cette robe là mais après j'ai fait une marge quand j'ai copié le patron je fais une marge d'un centimètre et demi parce que je savais pas trop si je voulais ajuster ou pas j'aime beaucoup les manches trois quarts ici j'ai fait pour les orelets un point invisible ici à la machine à coudre et un point invisible au niveau du bas la fente de l'arrière elle n'est pas 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 parfaite c'est vrai que c'est c'est pas les choses qu'il y a deux ans je savais vraiment bien faire même aujourd'hui je pense que je n'avais pas fait souvent des fentes au niveau pouvoir des anses qui sont à l'arrière des robes donc c'est vrai qu'elle est pas mal mais c'est pas non plus parfaite et après toutes les coutures ici je les ai fait à ma machine à courbes vous savez vous avez un point éclair là c'est un point où c'est des tout petits tout petits zigzags et je l'ai fait à ça parce que quand même le scuba ça a quand même de l'élasticité et donc je voulais quand que je puisse bouger sans que mes coutures craques donc du coup je l'ai fait avec ça je vous montre ce que je peux vous montrer mais franchement si vous voulez une belle robe qui ressorte bien donc ici donc j'ai vraiment ajusté à ce nouveau ici moi ce que j'aimais beaucoup c'est les pinces qu'ils ont fait ici et en fait il ya une parementure ici au niveau de l'encolure une fermeture zippée dans le dos et après je sais pas si je vais pouvoir montrer la fente en bas donc oui la fente je vais pouvoir me la montrer et j'arrive juste au niveau du genou j'ai pas fait plus bas et après les manches trois quarts ici en fait donc voilà pour la tenue du jour donc qu'est ce que j'ai cousu dernièrement donc j'ai cousu des choses très simples des choses un peu plus compliqué je vous montre ça tout de suite j'ai cousu je sais je me doute si vous êtes sur ma chaîne vous la connaissez elle s'appelle Elsa elle a une chaîne Elsa couture et elle a toujours des petits tutos des petits choses intéressantes à regarder c'est vrai que je l'aime beaucoup elle a une joie de vivre dans ses vidéos qui est assez sympathique à regarder et donc du coup elle a fait dernièrement une brochette à goûter ça tombe bien moi j'en ai besoin avec ma fille qu'il faut que je lui prépare tous ses repas et donc je l'ai faite donc je lui fait une petite brochette à goûter avec une pression cam ici avec des poules à l'intérieur comme ce qu'elle indiquait dans sa vidéo j'ai vraiment suivi à l'aide ce qu'elle faisait c'est super simple à faire et franchement tester toute la semaine dernière approuvée tester je pourrais mettre un tampon rouge vous savez les tampons rouges qu'ils mettent là dans les publicités franchement moi je l'adore je elle en est contente en plus elle a quatre ans et demi c'est vrai qu'il y a des choses comme les tupperware c'est pas encore ça pour les ouvrir ça va les fermer c'est même pas la peine mais là où pour éviter de me donner des petites pochettes à congélation pour protéger les gâteaux quand je lui fais des gâteaux donc il n'y a plus que les gâteaux à faire vous les mettez dedans et vous donnez ça aux enfants pour la pochette à goûter et c'est vrai que bien après c'est très simple c'est un rectangle vous cousez votre poule donc le polyrythène laminate je crois que c'est le nom et après donc vous retournez et vous faites une couture par dessus pour fermer donc c'est très très simple à faire mais c'est vrai que ce tuto là moi je n'aurais pas pensé à le faire donc allez le voir sur sa chaîne c'est super bien expliqué après le gros sujet du jour c'était la veste donc il y a à peu près de un an et demi j'ai j'avais recopié un patron burda qui me plaisait énormément c'était une veste qui était en fourrure et en cuir et en fait ce qu'ils demandent sur le patron c'était de faire d'avoir du tissu double face donc un côté tissu et un côté fourrure je me suis dit c'est bon burda des fois allez on va essayer de truander je trouve pas d'autre tissu double face donc du coup j'avais des chutes de fourrure et puis j'achète un tissu normal et là je commence à couper et tout ça mais non ça marche pas c'est je vous conseille pas de le faire j'ai fait la bêtise il y a des choses qu'il faut que ce soit retourné par dessus par rapport à cette veste et ça n'allait pas donc du coup j'ai laissé tomber mon tissu ma chute de tissu fausse fourrure c'est pas grave je l'ai encore je l'ai pas découpé dedans j'avais tout coupé que dans le tissu coton c'était un coton synthétique et non ça n'a pas marché donc j'ai gardé le patron juste au cas où que un jour je trouverai mon tissu que je veux et là je veux au magasin je trouve mon tissu et donc du coup je me suis dit tiens ça tombe bien mais bien sûr quand on va au magasin de tissu j'ai pas tous les patrons ou la quantité de tissu que j'avais besoin je me suis dit pour un manteau 1m50 c'est à peu près la quantité que je vais avoir besoin et là donc du coup je trouve ce tissu je demande je suis voilà je voudrais 1m50 il y avait une tâche en plein milieu il fait bon mais il y a une tâche donc du coup je te donne tout ça donc il y avait déjà quand même 50 cm il y avait la tâche et après il me donne 1m50 donc du coup j'avais à peu près 2m à travailler avec j'arrive à la maison le patron demande pour 2m10 ou ça va être un peu juste et non je suis bien arrivé avec mes 2m avec une tâche je suis arrivé à ajuster à trouver l'endroit où il n'y a pas de tâche sur le tissu donc je vais vous montrer quand même donc c'était le burda de janvier 2019 celui-ci le patron de la veste en lui-même que je vais vous montrer c'est celle-ci ici et je vais essayer de vous le montrer donc ils disent sur le mannequin par contre quand je l'avais reçu ce magazine moi la couleur c'est pas ce gris c'est pas quelque chose qui m'attire après chacun ses goûts et ses couleurs donc il l'avait mis comme ça sur le mannequin ou ici donc c'est vrai que c'est pas une couleur moins le gris qui donc du coup c'est vrai que ça mais bon la coupe me plaisait énormément cette veste qu'ils appellent donc avec ce côté asymétrique je trouve ça très sympathique et elle est super simple à faire je me demande quel niveau ils donnent à faire niveau deux aussi pareil deux points ils mettent donc du coup deux points c'est nécessite des connaissances en couture et ou du temps je vais dire plutôt du temps par rapport au tissu donc je vais vous expliquer moi les petites choses comment j'ai fait au fur et à mesure il demande de mettre une marge d'un centimètre en général moi c'est ce que je fais à part si je sens que je vais faire des modifications donc je reste un centimètre mais c'est vrai que par rapport au tissu qui est un tissu double face donc du coup moi j'ai un côté fausse fourrure et un côté faux cuir donc du coup je suis partie sur un centimètre comme ce qu'ils demandaient après pour les repères alors là ça a été la grosse question de la soirée comment je m'écris sur ce tissu là j'ai déjà cousu de la fausse fourrure et ce que j'aime bien la fausse fourrure c'est que je mets mes patrons à l'envers pas du côté où c'est la fourrure donc à l'envers et en fait je passe au fluo dessus je trace mon fluo la taille mon patron et après je coupe mais là vu que c'est un tissu double face d'un côté vous avez la fourrure d'un côté vous avez faux cuir je peux pas écrire au fluo parce que ce manteau là est fait pour qu'on voit autant l'intérieur que l'extérieur donc c'était la grosse question comment j'allais faire ça donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai vraiment posé sur ma table de découpe mon tissu à plat mes patrons et j'ai mis des poids dessus bien tasser un peu ma fausse fourrure et puis avec le cutter rotatif j'ai coupé tout autour par contre comment on fait pour les repères parce qu'il y a quand même des repères où est ce qu'on va plier des choses comme ça donc du coup j'ai fait du côté cuir j'ai mis du scotch du scotch simple et après avec un crayon à papier tout simplement j'ai écrit sur le scotch donc du coup après une fois que j'avais fini que j'avais plus besoin de ces repères là j'ai pu enlever mon scotch j'ai essayé ça avant sur une chute ah vous en faites pas j'ai pas mis ça directement sur mon tissu sur une chute j'ai quand même essayé j'ai enlevé mon scotch donc du coup mon repère était terminé par contre après tout ce qui est les repères que vous avez quand vous cousez ici au niveau des côtés de ces choses comme ça je ne pouvais pas vraiment couper comme on fait d'habitude pour les repères parce que j'avais peur que ma fausse fourrure et puis la marge d'un centimètre j'avais peur que ça ne rende pas bien donc du coup ce que j'ai fait j'ai fait un poids à la main en rouge pour que ce soit vraiment bien je vous montrerai une photo j'ai fait un poids à la main pour que je vois bien les différents repères pour assembler après les parties sur les côtés donc voilà faites attention si vous faites ce patron là donc c'est bien indiqué aussi donc quand vous coupez comme ça en même donc que d'un côté donc je faisais par exemple vous avez le dos et puis après vous avez l'autre partie du dos normalement vous pliez votre tissu vous coupez une seule fois et puis ça fait la symétrie mais là vu que moi je suis à plat donc quand je coupe je prends mon patron donc je le coupe dans un sens et après je le retourne dans l'autre sens mon tissu je le bouge pas et là je coupe l'autre morceau du patron par contre ce qui est bien signalé et moi j'ai bien suivi les instructions ça a bien marché votre cou votre colle en fait pas votre cou votre colle vous avez gardez le dans le même sens c'est à dire que là si vous avez votre côté de cuir dans votre tissu vous avez votre patron qui est comme ça et que vous avez coupé le deuxième patron laissez-le comme ça parce qu'ils veulent que vous ayez un côté fourrure au niveau de votre colle et le côté faux cuir en fait à l'intérieur donc laissez bien ne le retournez pas c'est la seule pièce qu'en général faites bien attention de retourner moi j'ai déjà fait erreur dans des projets précédents de ne pas retourner et en plus et sauf pour le col vous le déplacez une autre chose si quand vous coupez de la fausse virure car est cela parce que il y a un sens du poil bien sûr il y en a un qui remonte et l'autre qui se met bien à plat donc quand vous coupez le droit fil regardez bien que vous coupez que quand vous allez mettre votre manteau que tout va bien être tout doux dans le bon sens et pas dans le sens inverse comment je l'ai cousu ça ça a été la grosse question pareil avec des chutes moi j'ai une combinée qui fait surjeteuse et recouvreuse et c'est vrai que pour pour faire des manteaux des grosses pièces comme ça j'aime bien utiliser le manteau j'avais fait l'année dernière j'aime bien utiliser la combinée de faire un point de chaînette et avec un point avec un surjet 3 fils mais là par contre je vous montre je l'ai fait pour essayer et je trouve ça très moche en fait l'épaisseur même si je resserrai le point et tout ça j'ai essayé mais ça fait moche l'épaisseur en fait de ma fausse fourrure avec mon cuir et faire un surjet et en fait c'est ça c'est ça s'évillage pas donc c'est un peu ridicule aussi de faire un surjet 3 fils je trouve ça pas joli le point de chaînette par contre me plaisait beaucoup parce que c'est quand même un point assez fort j'aimerais bien et ce qui me plaisait aussi parce que même si je coupe au cutter au tatier c'est pas super droit des fois et donc c'est vrai que moi ce que j'ai fait c'est que j'ai tout cousu au point de chaînette mais par contre j'ai laissé mon couteau donc du coup je cousais à mon point de chaînette donc un centimètre et s'il y avait des petites choses qui débordaient donc du coup ça coupait bien ça coupait bien pour que ça me fasse des belles finitions des lignes bien droites à l'intérieur et c'est vrai que ça s'évilloche pas du tout il n'y a pas de problème un autre conseil si vous coupez de la coupe et vous travaillez des tissus comme ça ayez votre aspirateur à côté pas loin chaque fois vous coupez aspirez parce qu'en fait il y a toujours toujours vous voyez même là si je vais aspirer il y a toujours des petites bourrasses qui s'en vont de fourrure qui vont partir je ne sais pas si je vais arriver à la montrer je n'arrive pas là qui vont partir et donc du coup j'utilise un aspirateur à côté alors moi dans la maison j'ai deux aspirateurs un que j'utilise plus pour la couture et un pour toute la maison et celui pour la couture on est sans sac donc c'est vrai que j'aspire et puis je mets ça à la poubelle par contre j'ai voulu faire la bêtise d'aspirer ces petits poils avec cet aspirateur là quand vous ouvrez votre aspirateur pour le vider c'est de la folie il y en avait partout dans cette couture encore pire qu'avant donc soit vous le vider à l'extérieur ne faites pas la bêtise que moi j'ai fait à l'intérieur de votre salle de couture soit moi j'ai l'autre qui est plus pour la maison qui a des poches qui a des sacs en fait à l'aspirateur donc j'ai utilisé l'autre pour éviter d'en avoir encore plus partout quoi donc c'est vrai c'est vrai que vous avez l'impression d'avoir un chat j'ai pas d'animaux domestiques à la maison mais là quand vous coupez des choses comme ça donc c'est vraiment vous coupez vous aspirez et puis vous aspirez aussi la partie que vous n'avez pas utilisée parce que sinon c'est la catastrophe quand vous avez fini ce projet là vous n'avez plus jamais mais en fait vous recommencez toujours parce que c'est tellement moi j'aime beaucoup la forêt je serai tout doux là tout mignon j'ai l'impression d'avoir un petit doudou avec vous là donc voilà donc je vous montre et puis je vous explique d'autres choses donc je vous montre le manteau ici donc c'est mon tissu double face je sais pas si la caméra montre très bien c'est plutôt un marron gris donc il y a des reflets gris un petit peu là ça y est vous voyez c'est plus un marron gris et ma fourrure c'est pas mal une fourrure assez à ras en fait pas des fourrures mouton là donc c'est assez donc c'est la fourrure c'est ça et après donc l'encolure qui est asymétrique donc un côté qui est un peu plus court que l'autre qui est un peu plus large ici et après à l'intérieur ici donc à l'intérieur j'ai pas mal utilisé donc je sais pas si on va pouvoir bien le voir mais utiliser donc ma combinée mais j'ai pas vraiment utilisé mon combiné j'ai utilisé le point de chaînette et puis après j'ai fait couper avec pour que ça fasse bien une ligne droite en fait ici pour ça fasse de belles finitions et après comme il demandait il demandait de faire de surpiquer toutes vos surpiqûres à la machine à coudre à 7 mm moi j'ai fait 2 mm c'est vrai que peut-être j'aurais dû faire 5 7 ça me paraissait trop large j'avais peur de pas attraper l'intérieur mais peut-être 5 c'est vraiment quelque chose que je vous aurais peut-être conseillé après moi je suis partie ma machine à coudre je crois que c'est 2,5 le point qu'elle a et là je me suis mis un peu plus grand en fait je me suis mis à 4 donc j'ai les surpiqûres elles sont comme ça partout où ce qu'ils demandaient je les ai fait comme ils ont demandé et c'est vrai qu'à l'intérieur ça relève un petit peu j'aurais dû les écarter un petit peu pour que ça fasse pas cet effet là c'est ce que j'ai fait ici quand je faisais des essais sur mes chutes je trouvais que c'était pas super comme ça comme finition c'est pas mal je veux dire j'en suis contente mais alors du coup j'y réfléchissais j'aimerais avoir une finition plus jolie est ce que je peux faire peut-être d'autres une couture anglaise on pense à plein de choses pour que ce soit plus joli à l'intérieur il n'y a rien qui venait à l'esprit je me suis dit bon mais tant pis je pars sur ça et puis je le fais comme ça une fois mon projet terminé quelqu'un sur instagram poste une istastory je crois que c'était et en fait je trouve ça super comme idée la prochaine fois que j'utilise des tissus comme ça je le ferai c'est qu'en fait donc vous cousez normalement votre tissu et après en fait vous avant de faire vos surpiqûres vous posez un ruban que vous allez coller comme vous pouvez et après comme faites vos surpiqûres donc votre surpiqûres va piquer votre ruban donc du coup ça fait une super ça cache en fait tout ce que vous avez ici que je trouve ça moyen d'un joli ruban de tissu ou quoi que acheter d'une couleur sympathique de satin ou quoi que ce soit et ça ferait une super finition et c'est vrai que c'est je trouve ça superbe comme idée bon c'était trop tard j'avais fini mon projet j'avais pas tout le redéfère pour le recommencer mais c'est vrai que c'était bien il demandait au niveau du cou moi ça me plaisait pas trop au niveau du cou encore je sais pas pourquoi j'appelle ça le cou alors que c'était le col niveau du col ici en fait de le laisser ressortir donc ça fasse un peu cet effet là comme sur les comme sur les bords au niveau des épaules tout ça ressortir votre col ici et moi je trouve ça pas très très joli ou très esthétique même s'il vous demande de le recouper plus court donc moi je l'ai bien rentré et ce que j'ai fait je l'ai cousu à la main parce que je voulais pas non plus avoir de surpiqûres au niveau de ça je trouve ça pas super joli et après donc du coup je l'ai cousu à la main c'est ce que j'ai changé un petit peu que ça soit plus joli les choses aussi quand vous cousez chaque fois que vous faites une couture à la machine à coudre ou à votre recouvresse quoi que ce soit prenez une petite aiguille et en fait enlever les petits poils qui sont coincés dessous et en fait ça cache tout quoi donc même si vous êtes débutant moi sans déconner si vous êtes débutant que vous coudre avec la fourrure ça cache tout quoi même si c'est pas droit si c'est quoi que ce soit vous ressortir les petits poils hop c'est caché regardez c'est super joli donc du coup allez-y vous faites régalez vous par rapport à ça après donc il vous demande de coudre des gros boutons je n'ai pas suivi non plus le conseil il disait donc le côté mâle pour ça là du côté gauche ici vous disiez un merle est mâle et une femme mâle ici moi je voulais que ce soit tous les mêmes donc j'ai essayé le mâle ici ça peu d'importe c'est juste que je voulais quelque chose qui soit un peu accordé pas avoir un petit peu de des boutons pression de l'un ou de l'autre je trouve ça les boutons pressions elles sont bien j'ai peur que le temps mon tissu se déchire parce que c'est quand même ça ça tire et vous cousez surtout celui là ici vous cousez que dans le cuir encore dans le faux cuir pour pas que ça se voit ici de ce côté là je trouve ça j'ai un peu peur que ça se déchire vous mettez pas de thermocollant quoi que ce soit dans cette partie là encore ça va parce que du coup ici donc c'est retourné donc vous pouvez en prendre un peu plus de tissu mais dans la partie qui se trouve un petit peu au milieu ici là vous voulez pas que ça se voit dans à l'extérieur ici pour cette partie là et ça y est j'ai un peu peur mais bon on verra avec le temps comment ça se passe et après pour le rouler du bas j'ai fait comme ils avaient demandé j'ai cousu tout simplement comme ils avaient demandé à l'ourlet et comme ils avaient demandé ici aussi après qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire ah oui les rouler des manches j'avais fait une petite histoire story qui demandait l'avis des gens parce que j'aimais pas trop comment ils finissaient les manches parce que oui vous pouvez faire les manches toutes simples et après ils vous faisaient retourner mais le problème quand ils vous faisaient retourner c'est que moi ce que j'aimais pas c'est que vous vous retrouviez donc avec les coutures donc des bras voyantes donc je trouve ça pas très très esthétique alors je me disais bon ça fait très moche ce que je vais faire je vais pas les retourner je vais faire comme le bas du manteau je vais retourner à l'intérieur c'est vrai que ça manque un petit truc quoi qui fait que c'est plus sympathique donc ça manquait quelque chose donc pour éviter pour faire les deux donc j'avais posé la question et à la fin je suis arrivée à 50 50% quoi donc j'ai suivi ce que m'a dit notre cher ami que tout le monde a super confiance de Sandrine SB Création j'imagine que vous connaissez qui m'a dit non non c'est mieux avec la fourrure j'étais d'accord mais j'aimais pas cette partie là donc ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé la partie normalement qui se retourne et je l'ai décousue et je l'ai recousue pour qu'en fait je sais pas peut-être on va le voir un petit peu si vraiment je mousse donc en fait la partie qui est cousue elle est à l'intérieur donc du coup ici je vais avoir ma partie cuir donc j'ai fait contre-cuir contre-cuir donc ici on voit plus rien et à l'intérieur du coup non plus donc du coup on voit plus de couture ici les rebords qui ressortent mais en même temps j'ai mon côté fourrure qui est ressorti donc j'ai coupé j'ai coupé c'est comme si j'avais coupé ma manche ici que j'avais décousu la partie de ma manche et que je l'avais recousu après j'ai une couture par contre j'ai une couture ici qui ne se voit pas non plus je vais vous la montrer donc du coup ma manche elle a une belle finition comme Sandrine a dit qu'il fallait et puis comme ça ça ressort bien et c'est vrai que ça donnait le petit style à la petite veste quoi qui moi qui me plaît énormément qu'est ce qu'il y avait d'autre après c'est tout ce que j'avais fait je vais passer ici tout de suite je pense que ça sert à rien que je vous fasse un défilé n'importe où donc je l'enfile et on se retrouve tout de suite alors je vous retrouve avec mon petit main de ma petite veste avec mon tissu double face côté fourrure et donc le côté cuir qu'ils ont voulu rester à l'extérieur ici ici avec un petit touroulé en bas avec mes manches que je suis super contente qu'on ne voit pas la couture à part sur l'intérieur des manches mais à l'extérieur ici donc ça fait une jolie finition ici et puis le dos je vous montre et par contre vous voyez je trouve que ça tire un petit peu ici j'ai peur qu'avec le temps ça se déchire on va voir on en refera une autre c'est pas grave voilà bon je l'enlève parce que là j'ai un peu chaud à l'intérieur avec pour dire mais je crois qu'elle va me tenir chaud moi je pense que ça allait être l'automne plus que l'hiver mais mais super agréable à porter franchement je vous la conseille donc ce que vous pouvez voir derrière ce que je suis en train de coudre en ce moment je l'avais déjà dit dans ma dernière vidéo donc c'est la petite robe avec des coquelicots ça a tout à fait fini il y a encore des choses à faire mais là je suis en train de coudre ça pardon j'avais oublié de dire avant que mes cousettes j'étais impatiente de vous la montrer parce que je la vois qui flash derrière moi j'avais pas fini j'ai voulu utiliser j'aime bien en ce moment utiliser les chutes de mes tissus et donc j'ai voulu quand même les utiliser pour faire un petit projet j'avais suivi des cours sur blueprint pardon je vais tomber blueprint qui était crafty qu'ils ont fait faillite que blueprint allait se racheter la dernièrement pendant la quarantaine le confinement ils ont refait faillite je crois je sais pas ce qu'ils en sont par contre si vous parlez en anglais ces cours sont super super bien bien expliqué bien vraiment les professeurs qui a là dedans ont des niveaux de connaissances à couture c'est vraiment bien par contre j'espère que vous avez le temps c'est mon plus grand regret je m'étais inscrite pendant un an je les ai suivis mais j'ai jamais le temps de me poser pendant c'est vraiment des cours comme si vous y allez à l'école quoi c'est pour vous asseoir pendant deux ou quatre heures et faire votre votre projet le réaliser et puis apprendre quelque chose avec et c'est vrai que moi je n'ai pas fait ça parce que dès que j'avais le temps livre je faisais la couture moi perso c'est vrai que après je le regardais dès que j'avais un petit demi-heure je le regardais par ci par là sans vraiment m'investir à 100% c'est vrai que c'est j'aurais pu faire avoir une meilleure utilisation de ces cours là mais c'est bon j'ai appris des petites choses j'en suis contente c'est quand même j'en suis contente de ces cours là et en fait j'avais appris faire des moufles tout simplement il y avait une petite formation qui était pas long c'était que d'une heure donc du coup ça m'allait très bien parce que les grosses formations de faire un jean de les ajuster tout ça c'était super long c'était trop long pour moi et là j'avais fait des moufles et donc j'avais fait des moufles pour ma fille il y a deux ans elle les aimait beaucoup mais je les avais fait on nous conseille d'utiliser un tissu plutôt extensible comme du polaire qui a quand même de l'asticité et là je me suis dit attendez là ce tissu là il est super doux il est super chaud je vais essayer ça a marché moi j'utilise le même patron ça a bien marché par contre ceux qui en taille disent que c'est une taille adulte pour moi je pense pas que les hommes pourront rentrer la même parce que moi c'est juste c'est juste pour moi donc je vous les montre et je vous dis ce que j'aime ce que j'aime pas donc c'est des moufles toutes simples ça ici et c'est trois morceaux en fait vous avez un morceau du pouce un morceau ici et puis après un morceau derrière ici pour que ça fasse un peu plus joli j'ai mis des petits strass en forme de petits noeuds par contre ici j'ai voulu quand même rester assez souple pour pouvoir enfiler ma main correctement que ça resserre sur mon poignet donc j'ai mis du bord côte ici je vous montre comment ça me va c'est très simple c'est du moufles tout simplement donc à l'intérieur par contre tout ce qui est intérieur il n'y a aucune finition vu que c'est vraiment le tissu et directement ça donc c'est vrai que c'est tout doux je le trouve pas super joli je sais pas ce que vous en pensez mais c'est pour ça j'ai mis des strass je me souviens ça va faire un peu plus joli si tu mets des trucs qui brillent ça va alors je sais pas si c'est l'association après c'est moi qui appelle des tissus comme ça moi je trouve que c'est un tissu noble du faux cuir avec un tissu plus basique quoi du bord côte c'est alors je sais pas si c'est l'association des deux si c'est parce que ce tissu là je trouve pas super joli par contre quand vous rajoutez la fourrure dessus ça rend bien quoi donc du coup c'est vrai que moi sur mon manteau je trouve ça super joli donc les deux mais si j'avais que celui là je sais pas si je l'aurais pris je sais pas je trouve pas bon je les ai utilisés sans problème je vais pas les jeter parce qu'elles me plaisent quand même ils sont confortables et tout ça mais c'est pas le truc que si on va au restaurant quoi que ce soit regardez mes jolis gants je vais les montrer ou quoi mes moufles bon dites moi ce que vous vous en pensez oui bien sûr j'ai que les deux j'avais main droite main gauche quand même j'ai pas qu'une autre main mais dites moi ce que vous vous en pensez est ce que c'est peut-être ma combinaison de tissu que j'ai mis ensemble peut-être j'ai peut-être pas dû mettre du blanc ou peut-être j'aurais dû faire une couture au lieu de faire les rentrées à l'intérieur les faire que les poils ressortent et que ça fasse tout autour du poil blanc donc ça ressortir un petit peu du blanc peut-être ça aurait été plus sympa peut-être c'est une idée qui va venir à l'esprit je sais pas je vous voyez bon bref ma fille elle a adoré oh c'est super joli j'en veux aussi aller c'est parti donc je lui en ai fait aussi je lui ai fait les mêmes je voulais un petit coeur donc le petit coeur avec les strass pareil la même chose c'est trois morceaux super simple à faire et là j'ai mis le boycott rose bien sûr mais voilà donc elle les trouve super elle les adore elle trouve super mignons voilà en voiture personne m'envoie c'est pas grave donc voilà j'espère que vous avez passé un très bon moment je vous dis à très vite pour de nouvelles cousettes et vous qu'est ce que vous êtes en train de coudre en ce moment à bientôt ciao